Bonsoir, bienvenue chez Résus et nous allons accueillir aujourd'hui ce soir un être divin et charmant, l'extraordinaire Vincent Lagaffe. Je prends des cours de diction, ça marche. Bonsoir, j'aime beaucoup. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir le public, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir Michel, bonsoir Marc, bonsoir Françoise, bonsoir Samir, bonsoir Audrey, bonsoir le public, bonsoir Jésus. Bonsoir cher ami, bonsoir cher ami, comment allez-vous ? Je vais bien et sur le parcours j'ai pour habitude de jeter les yeux un peu partout dans le public et sur ma droite j'ai vu qu'Audrey vous avez mis une jupe plus courte que ça, ça s'appelle une ceinture. Bonsoir, ça va non ? Non non, ça vous va très bien. Merci. Mais je suis content qu'il y ait une barrière entre nous qui est... Voilà, on l'appelle la chèvre, vous devinez pourquoi ? Non, il est méchant. Non mais c'est son surnom. Mais une chèvre ça met pas de mini jupe. Bah oui mais... D'accord, ça part de là, on va tout de suite démarrer avec Michel. Et avant de démarrer avec Michel, Camille crignotant, elle va doubler Michel. Laissez-moi vous offrir au nom de Crézus 50 000 euros à chacun d'entre vous. Michel on va faire connaissance mais auparavant je lance la première manche, c'est l'une ou l'autre. C'est vos cheveux ou c'est un implant ? Non, c'est un coton-tige. C'est un coton... Il est rentré complètement le coton-tige là. Je l'ai oublié. Non mais c'est un implant, c'est pas vos cheveux ça. Ah non non, c'est pas mes cheveux. Oh oui, oui. Vous pouvez le faire pareil. Voilà, ça y est, vous êtes éliminés. Au revoir, on dit au revoir à Michel qui vient de s'éliminer. Faites quoi Michel dans la vie ? Je suis commerçante. Vous êtes commerçante sur les marchés ou vous vendez à la criée ? Non, je vends des casquettes. Et je fais aussi les foires et je vends des crêpes, des gaufres et des barbes à papa. J'en ai amené une avec moi. À l'étale. Voilà. C'est tôt le matin ça ? Oui. Et c'est quelques jours par semaine ? Oh presque tous quand même. Vous êtes mariée, vous êtes fiancée ? Oui, je vis avec quelqu'un depuis 9 ans. Et vous avez des enfants ? Une petite fille de 2 ans, oui. Michel, d'après le proverbe, qui vole un oeuf, vole une meuf ou l'autre ? L'autre. Un oeuf. L'autre un boeuf, bonne réponse. Bonsoir Marc. Bonsoir Vincent. Allez bien. Oui. Faites quoi dans la vie Marc ? Militaire de carrière. Dans quelle arme ? L'artillerie. Il y a combien de temps que vous êtes là-dedans ? 31 ans. 31 ans ? Oui, en Belgique c'est autorisé. À tirer des coups de canon ? Oui, mais maintenant j'ai une autre occupation, je suis veilleur maître chien. Veilleur maître chien ? Oui, garde de sécurité dans une enceinte militaire avec un chien. Vous êtes mariée, fiancée des enfants ? Mariée, 3 enfants, mon fils Diego. Une autre ? Mes respectes Diego. Une fille de 17 ans et un petit bébé de 7 mois. Ah ouais ? Prénommée Mélanie. Très bien. Quelle série télévisée à Barracuda, Hannibal, Futé et Looping pour personnages principaux ? Alias ou l'autre ? L'autre. C'est l'agence touriste. L'agence touriste, oui. L'agence touriste. De 1984. Bonsoir, Françoise. Vous allez bien ? Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Françoise ? Je suis maman, je ne travaille pas. Très bien de la chance. Ben oui, je ne me fais entretenir. Ben tiens. Une passion dans la vie ? Ben mon petit bonhomme, j'ai un petit fils. Déjà ? Un petit de 18 mois. À la bonne heure. Je suis maman. Allez, on y va. En 1836, Alfred de Musset publie la confession intime ou l'autre ? La confession intime. L'autre, c'était la confession d'un enfant du siècle et c'était la confession d'un enfant du siècle. C'est écoute, tout à fait. François, on est le premier télembert. Comment nous la jouer sur d'elle ? Samir, vous êtes de quelle origine avec un joli prénom comme ça ? Origine algérienne. À la bonne heure. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis ingénieur en électronique mais là je recherche un emploi. D'accord. Une femme, une fiancée, une amie, une copine ? Je suis venu avec ma copine Nolwenn qui est dans le public. Où allez Nolwenn ? Bonsoir Nolwenn. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien. Un truc à balancer sur Samir ? Ah non, désolé, j'ai rien. Allez, quel focus celle-là. J'ai rien du tout. Il ronfle, il pue des pieds, il est hypocrite, il... Il ronfle, oui. Par contre, il y a un dossier sur vous Samir, désolé. Comment vous savez ça ? Ah bon ? Bonjour Samir, ça va ? Bonjour. Alors vous racontez ce qui s'est passé un jour chez vos beaux-parents ? Chez mes beaux-parents ? Oui, chez les parents de Nolwenn qui est donc parmi nous. Vous voyez qu'il y a des trucs à balancer. Ah d'accord. Là je vais me taper la haute quand je vais rentrer chez eux. Ah bah oui, mais il ne fallait pas le mettre sur votre fiche. Ah non, je ne l'ai pas dit sur la fiche, c'est au casting Bombay. Oui, mais enfin vous l'avez dit. Un jour, lors d'un repas de famille, Nolwenn a dit à son petit frère, à son cousin, dis donc vous avez fait du bruit hier soir en jouant à la consoche jusqu'à 2h du mat' et lui qui nous réplique un premier repas, vous êtes bien placé pour le bruit. Voilà, et elle est toute rouge là Nolwenn, voilà. Voilà, voilà, voilà. Regardez cher ami, elle devient toute rouge. Elle rougit facile. Ah non, mais on avait fait du bruit en regardant un film, c'est tout. Ouais, ouais, vas-y. Samir, selon une chanson de Kélia, à quel moment une fille peut-elle tout sacrifier, tout donner, tout surmonter ? De 17 à 19h ou l'autre ? L'autre. L'autre c'est quand elle est love. Et c'est quand elle est love. Bonne heure. Ah cher ami, le voilà. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Ça va bien. Très bien, parce que vous êtes là. Oh, c'est gentil ça. Ah, Audrey, vous avez des supporters derrière. Ah oui ! Audrey, vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiante en anglais. Ah, vous vous dessinez à quel métier ? Ben, professeur d'anglais. Professeur d'anglais ? Vous avez une passion dans la vie en dehors de l'anglais ? Ben, le chant choral et vous. Le chant choral et moi ? Oui. Moi, le chant choral. Bon, d'accord, ça c'est bien. Mais moi, depuis longtemps ? Euh, une dizaine d'années. Ah ouais, depuis toujours. Eh oui. C'est très sérieux, j'ai un bien réalisé, un rêve. Il y a un homme dans votre vie ? Ah non, je cherche même que vous, mais je trouve pas. C'est vrai. Oui, oui. Ah. C'est-à-dire que si j'étais disponible et que je vous dise, « Ok, je suis cœur à prendre, vous foncez. » Ben oui. Ah ouais. Elle est venue vous voir au Big Deal. Elle se souvient exactement de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est vrai ? Vous étiez candidate au Big Deal ? Non, dans le public. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ben, j'avais fait une banderole pour vous et un petit cœur en peluche que vous êtes venu chercher avec écrit « I love you » dessus. Ah ouais ? Et puis vous êtes venu vers moi le prendre et puis après vous avez jeté sur moi et vous m'avez fait un petit bisou dans le cou, là. C'est vrai ? Oui. Et elle s'est pas lavé pendant deux mois. Ah, c'est ça ? Oh non, quand même pas. Et vous êtes toujours folle de moi. Ah oui. C'est vrai. Toujours. Mais je veux dire, même vu la grande différence d'âge qu'il y a entre nous deux, je pourrais être votre papa. Ah mais c'est pas grave, hein ? Ah ouais. Et chère amie, elle vous aime pour votre humour, bien sûr, et votre corps de rêve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. C'est José. Voilà. Touchez-lui le genou, il est collector. Elle est heureuse, mais vous ne pouvez pas savoir. La chèvre et le bouc. Un vrai bisou. Bon, allez, je vous pose une question. Connaissez-vous mon numéro de portable ? 0,6, 27, 31. Que signifie le sigle QI, est-ce caution intellectuelle ou l'autre ? Caution intellectuelle. L'autre, c'est quel imbécile. Bonne réponse. Quelle loi exclut les femmes ? Quelle loi exclut les femmes de la succession du royaume de France ? La loi phallique ou l'autre ? La loi phallique ou l'autre ? Et en plus, il sort en Amazonie par des pirates. Ça a été incroyablement dramatique. Tout le monde a 50 000 euros, c'est le premier duel. Qui défiez-vous ? Piquez-piquez-golé-hom, bourré-bourré-ratatam, ham, fram, gram. Marc. C'est vous, Marc. On l'a dit, je ne sais pas pour toi. On touche pas à Audrey. Ça tombe sur toi. Marc, A, B ou C ? La question A. Question A. Moyenne. À quoi s'intéresse un expert en potamologie ? Il s'intéresse aux hippopotames, aux fleuves, aux poteaux. Tout à fait, au hasard. Je vais dire aux hippopotames. La potamologie est l'art de s'intéresser aux hippopotames. Vous avez dit quoi, vous ? Je pense que c'est les fleuves. Si c'est les fleuves ou les poteaux, c'est vous qui restez. Si c'est les hippopotames, Marc, vous êtes avec nous avec 100 000 euros. La bonne réponse, c'était ? Les fleuves. Eh oui, potamo, ce qui veut dire fleuve, c'est bon. Ça a écrit les cours d'eau, la potamologie. C'est un jeu. C'est un jeu. Ce qui se passe, Marc, merci d'avoir été avec nous. Merci, Vincent. C'est un plaisir. Les amis au Malinois. Au Malinois. Au Malinois. Au revoir, on dit au revoir à Marc, qui va retrouver son chien. Ce sera le seul. D'ailleurs, il battra de la queue pour vous. Et vous verrez, ce sera le seul. Eh bien, voilà. Cher ami, je suis content de vous avoir fait rire. Merci d'un petit peu aussi ma joie à moi. Françoise, à 100 000 euros. Ha ha, confession d'un enfant du siècle. Bien joué. Michel, Samir et Audrey, 50 000 euros. Mais à mon avis, moi, je parie sur... Audrey, il y a une aranat sur ce plateau qui a le droit de dire... Audrey, c'est moi. Non, mais cher ami, je m'excuse. Je ne suis qu'un ami de votre couple. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous présentez vos excuses. Et peut-être, si bon me semble, je vous pardonnerai. Très bien. Donnez-moi deux secondes. Cher ami, ma langue a forché. Je me suis très mal exprimé. J'ai manqué de respect en fait de cette délicieuse personne. Et par là même, peut-être, vous ai-je légèrement, peut-être, offensé. Froissé, dirais-je. Froissé, froissé. On l'excuse ? Allez, on vous excuse. Françoise, attention ! Ça passe où ? Ça passe ! Françoise, je vous pose une question. Je ne vous donne aucune réponse à vous de la trouver en 7 secondes. D'accord. De combien de minutes faut-il avancer sa montre quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été ? Deux minutes, hein ? 60. Oui, bien. Samir ! Qu'est-ce qui peut être au feu, de vin, au rose ou de chambre ? Un pot. Oui, bonne réponse. Vous avez du pot, là. Audrey, le kibuchon. Quel personnage interprété par Jean Dujardin a pour slogan cassé... Brice de Nice ? Ouais, Audrey, ouais, ouais. Très bien. Michel ! Ouais ? Dans les lettres de mon moulin, qui possède une chèvre intrépide appelée Blanquette ? La mienne s'appelle Audrey. J'ai failli lire le papa d'Audrey, vous voyez ? La chèvre, le bouc. La chèvre de... Oh, monsieur Seguin, oui. Ben alors, enfin ! Alors là... Vous êtes troublée ? Je vous trouble toute, c'est dingue. Ah oui, là. Françoise, quel oiseau d'Afrique considéré comme le plus grand peut courir à 70 km heure ? Je pense à l'émeu. Quel oiseau d'Afrique ? Or, votre émeu est un oiseau d'Australie. Oh, il y en a bien qui se promènent, hein. Oui, c'est ça. Oui, mais il y en a un, il est venu en vacances, il a paumé son passeport, elle n'a pas pu repartir depuis l'Anne-Afrique. Ça, c'est vrai. C'est l'autruche, la bonne réponse, puisqu'elle marche à 4 km heure et parade à 30 km heure et s'enfuit effrayé à 70 km heure. Ne vous mettez pas la tête dans le sable. Donc, c'est qu'un verre pour Françoise. Samir. Oui. Quel héros de dessin animé a traversé 100 millions d'années pour sauver les gens de Megara ? Ulysse ? Capitaine Flamme, tu n'es pas... 100 millions d'années pour sauver les gens de Megara ? Capitaine Flamme, tu n'es pas... Des gens brusent... Audrey ? Oh, oui. Oh, oui. Oh, là, là, là. Quel nom d'insecte... Oh, oui. ...porte la rondelle de taffeta noire... Oh, j'ai envie de vous. ...qui se collaient... Que se collaient les femmes du... Non, non. Quel nom, c'est un coup. Quel nom d'insecte... ...porte la rondelle de taffeta noire que se collaient les femmes du 18e siècle sur le visage ? Un cafard. Audrey ? Ouais, mais non... Le petit coin noir, là. Une mouche ? Oh, oui. Audrey Camembert. Michel Camembert, attention, vous êtes en danger. Oui. Combien de points au maximum compte un permis de conduire obtenu avant mars 2004 ? 12. Oui, bien. Tout le monde a un Camembert. Attention, la prochaine erreur, c'est l'arrêt. Sauf Marc. Quelle pierre verte peut être fatale pour Superman ? Les meux. Non, tais-toi, tais-toi, laisse-la réfléchir. D'accord. Quelle pierre verte, je le sais. Allez, vite, vite, vite. C'est avec un K. Oui. La crypto... Ah, je peux pas le prendre. Oh, crypto... Ah, vous êtes pas loin. La kryptonite. Oui. Ben oui, mais non. Oui, c'est ça, voilà, vous l'avez dit pour moi, merci Vincent. Pas gentil. Ah, mais c'est pas que si je suis pas gentil, c'est qu'il y a une règle dans ce jeu. Et si personnellement, si je pouvais la contourner, je la contourne, non, mais je peux pas. Deuxième Camembert. Deuxième duel pour vous. Qui défiez-vous ? Tout le monde, sauf Audrey, vous avez pas le droit. Je vais faire pareil, hein ? Piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratadam, am, stram, gramme. Non, pas Audrey, vous recommencez. Non, 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 pas Audrey. Je vous interdis. Je vous interdis. Audrey, question A, B ou C ? Ben, la B. La question B. Dans Les Misérables de Victor Hugo, quelle petite fille élevée par les Thénardiers et sauvée par Jean Valjean, c'est une question facile. Est-ce Fadette, Cosette, Candy ? Cosette ? Je sais pas, bébé. Ben, Cosette. On dit Cosette ? Oui. Vous avez dit quoi, vous ? Ben oui. Ben, au revoir. Vous êtes pruelle, cher ami. Vous êtes pruelle. Vous allez tomber vos 100 000 euros. Je vous avais dit, il ne faut pas la défier. Audrey est dangereuse. Je fais pique et pique, hein. Ben oui, il fallait faire pique et pique et pas pique et pique. Françoise, on a passé un gentil moment. Merci d'avoir été avec nous. Et bon, rétablissement. Mais oui, ben, on en reparlera dans quelques années. Tout le monde dit au revoir à la jolie Françoise. Vous êtes bien, vous êtes très belles. Et bien, voilà, cher ami, c'est la grande nouvelle. Alors, attendez, je vais essayer de le dire sans vexer qui que ce soit. Audra. À 150 000 euros, Michel, Samir, qui vous fait plein, les enfants ? Laissez Audra, tranquille. Pardon, Audra. Savir, vous êtes le candidat suivant pour la décharge électrique. Écoutez bien les 10 propositions de réponses. Comme ils disent... Emmenez-moi, formi, formidable. Je me voyais déjà. La bohème, la mama. Les comédiens, femme, 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 que c'est triste, venise, tu te laisses aller. Quelles chansons ont été interprétées par le divin Charles Aznavour ? Chacun à votre tour. La bohème. La bohème. La bohème. Oh, Charles. La bohème. Un ami. Ça voulait dire, on est heureux. Charles, je t'entends. Emmenez-moi. Où vous voudrez. Où vous voudrez, Audrey. Emmenez-moi au boulot de la terre. Emmenez-moi au boulot de la terre. Michel. Formi, formidable. You are the one. You are the one for me. For me. For me. Audrey, toutes les chansons pourraient se chanter l'un pour l'autre. Tout à fait. Savir. Je me voyais déjà ? Oui, il n'y a que vous. Bonne réponse. En haut de la fiche. On dit très belle parole important. On s'est allé. Audrey. Vous voyez déjà ? Je dirais femme, femme, femme. Mais non ! Non ! Oh, qu'est-ce que ça fait ? Serge Lama ! Idiote ! Oh non ! Serge Lama ! Et manons le duel. Où vous avance ? J'ai tout fait pour vous sauvegarder jusqu'à présent. Et c'est vous qui vous mettez en situation de duel. Bon, Samir, c'est le seul qui peut ne pas répondre. 50 000 euros, Samir. 50 000 euros, Michel. Défiez-en un des deux. Ben, je suis désolée, mais... Michel, il faut bien que je désigne quelqu'un, voilà. Vous, vous êtes en demi-finale, tout va bien, hein ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sur la vérité, les jeux des appareils. La vérité, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Michel. Oui. Question A, B ou C ? B. La question B. Question moyenne. Quelle lettre est apposée sur la carte grise d'un véhicule qui passe le contrôle technique avec succès ? A. O. S. Vous avez le permis, Audrey ? Oui. Vous avez une voiture ? Oui. D'accord. Vous avez un fiancé ? C'est à combien de kilomètres d'ici, là où vous habitez ? 400, environ. Ça fait grand. Il y a l'autoroute ? Mais oui. On fera 200 kilomètres chacun. Vous avez une moto aussi, non ? Non, j'ai plus de moto, j'ai plus rien. Ah non, j'ai plus droit à rien, là. Ça y est, c'est fini. Je vais passer un moment là-dedans. Allez. Vous êtes un jet-fi sur l'autoroute. Si c'est la lettre A, vous restez avec nous avec 200 000 euros. Si c'est O ou S. Tu mouchons. Michel, la bonne réponse était... Le A. Mais oui, mais Audrey, mais enfin, elle a tout fait pour vous. Mais là, vraiment. Arrachez-lui un poil de son torse. Voilà. Musique. Le slow, le slow. C'est pas grave, Audrey. C'est pas grave, c'est très grave. On sera heureux quand même. Audrey, on élèvera des canards. On ira à la campagne. On fera des pique-niques, tous les deux. Vous sentez bon, Audrey ? Moi aussi. Ah ouais, c'est terrible. On a du mal à se séparer, là. On peut se retrouver plus tard, hein. Bon, ben, on va faire ça, alors. Bah oui, tout à l'heure. Parce que là, à partir comme on est, on va faire un petit, hein, là. Filez. Et là... Oh là là ! Oh, mais c'est vrai, cher ami ! Mais c'est... Waouh ! Attendez, attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je voudrais regarder, bougez pas, je vous regardez. Ah non, t'as pas le droit. Non, ouvrez la porte, faites quelque chose. Michel, vous êtes fiers de vous, Michel ? Michel, vous devriez avoir honte ! 900 000 euros. Oh là là ! Et Samir, vous devriez avoir honte aussi ! J'ai honte ! J'ai honte ! Allez, Samir ! Michel, c'est la demi-finale en piste ! Ah, alors voilà, vous êtes... Voilà, cher ami ! Ah, c'est la demi-finale ! Une demi-finale dont je ne suis pas fier, cher ami, oui. Alors lui, il fait crier les femmes. Bah, regardez, ça se voit sur elle. J'ai honte ! Audrey, vous me manquez déjà. Samir, vous avez 50 000 euros et 70 secondes pour gagner ces 50 000 euros. Venir me retrouver en finale. Vous m'entendez fort et clair ? Oui. Michel, vous avez 200 000 euros à gagner. Et ce, vous avez 70 secondes pour me retrouver en finale. Vous m'entendez fort et clair ? Oui. Concentrez-vous bien. Samir, on y va quand vous voulez. C'est bon ? Oui. Quel numéro d'un magazine est publié en dehors des dates habituelles ? Le hors-piste, le hors-d'oeuvre, le hors-série ? Le hors-série. Bon. Michel, pour son activité, que prend en cachette un paparazzi ? Des photos, des marrons, des tuiles ? Des photos. Bien. Samir, de quel pays Tripoli est-elle la capitale ? L'Algérie, l'Egypte, la Libye ? La Libye. Oui, Michel. Que signifie le B du sigle T-A-B qui désigne un distributeur d'argent ? Bancaire, billet, brouette. Bancaire ? Non, c'est billet. Je continue. Quel est le véritable prénom d'Orlando, le frère de Dalida ? Rolando, Bruno, Bernardo ? Bernardo ? Non, c'est Bruno. Je continue. Comment appelle-t-on un poème de 12 vers ? Un sonné, un douzin, un alexandrin ? Alexandrin. Non, un douzin. Je continue. Dans sa chanson, le point sonneur de Lila, que fait et refait, Serge Gainsbourg. Des trous, des blis, des encoches ? Des trous. Des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Bonne réponse. Concentrez-vous. Samir. Qu'est-ce qu'un léopard des mers ? Un phoque, un requin, un dauphin ? Un phoque. Oui, bonne réponse. Michel. Avec quel animal Florence Foresti partage-t-elle l'affiche de son spectacle ? Un chien, un chat, un perroquet ? Un perroquet. Non, un chien. Combien de députés siègent à l'Assemblée nationale ? 547, 577, 597. Vous passez, question suivante. A quelle note de musique correspond l'ancien hut ? Si, do, ré. Do. Oui, bonne réponse. Samir. Quelle est la couleur du bec de la cigogne blanche à elle noire ? Noire, rouge ou jaune ? Jaune. Non, c'est rouge. Je continue. Quel nom porte aujourd'hui le champ de guerre pour l'armée du Rhin ? La Madelon, la Marseillaise, l'International ? La Marseillaise. Oui. Michel. Comment se prénomme la femme du lapin dans qui veut la peau de Roger Rabbit ? Fiona, Jessica, Raymond ? Jessica. Oui. Samir. Durant quelle saison a lieu la récolte du blé de printemps ? Au printemps, en été ou en hiver ? En été. Oui, balèze. Il n'est pas tombé dans le piège. Michel. Quel état des Etats-Unis partage une frontière avec le Mexique ? Nevada, Arizona, Oregon ? Arizona. Oui. Bien. Michel, je ne vous poserai plus de questions. Vous avez 42 centièmes sur votre compteur. Samir, juste une bonne réponse et c'est gagné. Vous êtes prêts ? Oui. Qu'est-ce qu'un coupe-coupe ? Un coupe-ongles, un sabre, des ciseaux ? Des ciseaux. Non, c'est un sabre. Je continue. Quel classique dispute des coureurs subissant l'enfer du Nord ? Paris-Lille, Paris-Brest, Paris-Roubaix ? Paris-Roubaix. Oui, bonne réponse. Il a gagné ! Il a gagné ! Vous pouvez vous saluer, je suis désolé, Michel. J'ai joué, Michel. Allez, faites du bruit, Samir. Elle est contente. Samir, venez vous retrouver. Salut, Michel. Allez, vous voyez, quand on n'est plus rien, on disparaît. Samir, 50 000 euros, vous êtes arrivé à 16 secondes 49 centièmes. Félicitations. La question suivante était, à quoi les branchies servent-elles aux poissons ? À respirer, à entendre, à se diriger. À respirer. Oui, ça fait plaisir. En même temps, c'est un verra, donc je ne peux pas le... Ah oui, je suis con. Vous l'avez pensé, hein ? On se retrouve après la pub pour les 5 questions à Samir. 50 000 à gagner. Ça fera ça tout de suite. Voilà, on se retrouve après la publicité. Oui, donc, je sais, Audrey, il vous aime aussi. Publicité avec Samir. Oui, Audrey, je sais. Eh bien, voici, il nous recourt. Allo, oui, oui, je sais, Audrey, je vous aime aussi. 50 000 euros pour Samir. Bon, j'arrive, Audrey, je viens vous voir. Ah, mais vraiment, alors, dites-nous, hein ? C'est la finale. Nous sommes de retour sur le plateau de Crézus. C'est l'ami Samir qui va tenter sa chance devant les yeux de ses beaux-parents et de sa douce. Rappelez-moi le prénom de votre fiancée. Nolwenn. Nolwenn. Il y a combien de temps que vous êtes ensemble avec Samir ? Ça fait presque 3 ans, là. Presque 3 ans. C'est une histoire d'amour, là. Ah oui. Et par rapport à vos parents, ça se passe bien ? Ah, très bien. Ils s'entendent bien avec beau-papa, tout ça ? Si je ne ramène rien avec le dossier, là, c'est... Ça passe mal. En plus, vous faites du bruit quand vous dormez. Ah, mais là... Un petit coup d'œil sur la colonne, public. Ah, colonne ! Colonne ! Colonne ! Bonnes réponses, 50 000 euros. Quatre bonnes réponses, 2 000 euros. Trois bonnes réponses... Pas deux... Une, merci. Je rappelle au public, vous ne devez pas... Souffler ! Soufflez-nez pas... Jouer ! Il ne faut pas déco ? Pire ! Je prends pour 50 000 euros. Première question. À quelle invention associe-t-on Lewis Waterman ? Au stylo à plumes, au briquet, à la montre, à l'encre effaçable, au jean. Il y a Nolwenn qui tient la main de sa copine, là. Il y a... Non, je suis là, bébé, je suis là, je suis là. Tu vois, pour toi, je perds mes moyens. Oh, Audrey, vous êtes là, mon enfant. Oh, je vous aime. C'est charmant. Mais Vincent, il est là. À quelle invention associe-t-on Lewis Waterman ? Au stylo à plumes, au briquet, à la montre, à l'encre effaçable, au jean. Je dirais le stylo à plumes. Stylo à plumes ? Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Oui. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous pourrez choisir une deuxième parmi les quatre restantes. Samir, première réponse. Waterman est associé... ...au stylo à plumes. Il a déposé son brevet en 1884. On pense même que c'est l'invention du stylo à plumes, voyez-vous. Et depuis, il est riche. Il est surtout mort. Deuxième question. Un fermier à 18 cochons. Ils meurent tous, sauf 8. Combien en reste-t-il ? Ça, c'est difficile, là. 0, 8, 10, 18, 26. 8, en première vue ? Je ne sais pas, moi, vous voyez. Vous dites 8 ? 8. Ça, c'est la musique efficace, hein ? Ça va, Audrey ? Réponse. C'est le genre de question piégeuse. Eh oui, évidemment. Une armeur tous, sauf 8. On aurait eu tendance à répondre 10. Mais vous n'êtes pas tombé dans le pieu. Troisième question. Comment monte une cavalière qui a les deux jambes du même côté du cheval ? Elle monte en amazone, en embuscade, elle monte en vrille, elle monte en vrac, elle monte en porte-à-faux. Comment monte une cavalière qui a les deux jambes du même côté ? Je dirais en amazone. Je dirais en amazone. C'est vous qui voyez. Vous ? Ah, je reçois un SMS, excusez-moi. Je dis que lui que je l'aime, je suis folle grave love de lui. Devinez qui c'est ? Audrey. Comment monte une cavalière qui a les deux jambes du même côté du cheval ? Vous m'avez dit en amazone, c'était en amazone. Et là, Norwein qui fait waltz, c'est facile ça. Même en Algérie, il monte en amazone là-bas. Vous avez de la famille au bled ou pas, non ? Oui, un petit peu. Un petit peu quand même. Vous avez un accent qui est plutôt du sud de la France. Mais je suis du sud de la France. Vous êtes d'où ? Un petit village dans le Gard qui s'appelle les Salles du Gardon. Les Salles du Gardon. Voilà. À la bonne heure. Un petit coup d'œil sur la colonne. Colonne. Moi, je suis des propres de l'Ardèche. C'est à côté. Un, deux et trois est éclairé en vert, ce qui veut dire que jusque-là, tout va bien. Deux questions, deux réponses supplémentaires et c'est 50 000 euros. Une de plus, 2 000. Et puis rien de plus, vous pommez tout, Norwein, le beau-père, pommez tout. La figure, le plaisir, la chambre insonorisée, tout. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus répondre qu'une seule fois, Samir. Concentrez-vous, voici la quatrième question. Avec quelle sorte de pain prépare-t-on traditionnellement un club sandwich ? Avec du pain de mie, de la baguette, du pain viennois, avec de la pita, avec du pain azim ? Le pain de mie. Quoi ? Le pain de mie. On ne peut pas le pain. Le pain de mie. On fait des clubs sandwich. Ah, ben dites-le. Cinquième question. On vérifiera la quatrième à la fin. Cinquième question. Pour quel film Brian Adams a-t-il composé Everything I Do, I Do It For You ? Everything I Do, I Do It For You ? Ah, Audrey, vous êtes belle. Ah, oui. C'est-ce que je commence ? Robin Desbois, GFK, Point Break, Talon Aiguille, No Smoking. Everything I Do, I Do It For You. Chaque chose que je fais, je le fais pour toi. Je le fais pour toi, bien sûr. Oui, enfin, quand je dis pour toi, je le fais pour toi. C'est pour Audrey, vous dites. Voilà, pour Audrey. Chaque chose qu'il fait, il le fait pour vous. Et avec plaisir. Je veux dire Robin Desbois. Dites Robin Desbois. Eh bien, voilà, on a fini. Bravo. Je vous rappelle que pour gagner les 50 000 euros, il faudra 5 bonnes réponses. Un petit coup d'œil sur la colonne. Il faut 2 bonnes réponses. Supplémentaires aux 3. Vous faites quoi avec 50 000 euros ? Déjà, je me donnerai une bonne partie à mes parrains. Pour leur maison. Ils habitent dans quel coin, vos parents ? Dans ce petit village. Dans ce petit village. Et vous, vous habitez où ? Pour l'instant, je recherche un emploi chez eux. Chez vos parents ? Oui. Et Nolwenn, elle habite où ? Elle habite à Paris. Et c'est à combien de kilomètres de Paris ? 750. Mais entre-temps, j'ai travaillé à Paris. Donc, on a pu se voir longtemps. Ah oui, mais c'est vraiment de l'amour fou. Parce qu'être séparé 750 bornes l'un de l'autre, vous voyez combien de fois par an ? Si, quand même ? Si, plusieurs fois. Parce qu'avec le train, ça va vite. Vous montez, elle descend ? Voilà. Travaillez dans quoi, vous Nolwenn ? Je suis étudiante en tourisme. Ah ouais ? Donc, du coup, le train, vous le connaissez bien. À la bonne heure. Vous vous êtes rencontrée dans quelles conditions ? À la plage, à la Grande Motte. À la bonne heure. Il faisait trop de bruit, alors. Il a décidé de s'éloigner un petit peu. Excusez-moi, excusez-moi. Allez. Samir, à la question. Avec quelle sorte de pain prépare-t-on traditionnellement un club sandwich ? Vous pouviez choisir entre le pain de mie, la baguette, le pain viennois, la pita, le pain azime. Vous avez choisi le pain de mie. Vous n'aviez qu'une seule et unique réponse. La bonne réponse était... Pour les auteurs, c'est de l'alimentaire. Bon, tiens. Le pain de mie, bravo. Oh oui, non, bah attendez. Non, 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 s'il vous plaît. Applaudissons ce qui mérite d'être applaudi. À triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et il prend 2000 euros la tranche de pain. Elle est pas belle, la vie comme ça ? Quand j'arrive dans un pays, pour savoir un petit peu quel est le niveau de vie, quand j'arrive à l'hôtel, je demande un club sandwich. Et je vois quel prix vaut le club sandwich et surtout ce qu'il y a pour le prix. Ça vous donne tout de suite une idée du niveau de vie du pays. Dernière question. On a quatre bonnes réponses. Pour l'instant, c'est 2000 euros. Vous reviendrez demain. Nous allons passer à la cinquième et dernière question. Si c'est une bonne réponse, question cinéma, vous partirez avec 50 000 euros, soit plus de 300 000 balles. Pour quel film Brian Adams a-t-il composé « Everything I do, I do it for you » ? Dont on va entendre un extrait. Vous pouviez choisir entre Robin Desbois. C'est le moment, c'est le moment, Audrey. JFK qui veut dire John Fitzgerald Kennedy. Point break, talons aiguilles, no smoking. Pour 50 000 euros, la bonne réponse était... 50 000 euros, mesdames et messieurs. 50 000 euros, mesdames et messieurs. Peut-être, peut-être 50 000 euros, 1991. C'est gagnant ! À bas des bras, presse des voleurs avec Kimil Costel. Vous rapporte 50 000 euros ! Bravo ! Benavid Alouen, benavidou retrouvé ! Plus de 300 000 balles ! Bravo ! Bravo ! Ça fait plaisir ! Vous pouvez faire du brusseau, je vous voudrais. Mais venez, c'est la fête, vous voudrais ! Venez ! Et 4 000 à ne plus à remporter, donc, dans un premier temps. Venez là ! Dans un premier temps, vous allez donner un coup de main pour payer le crédit de la maison de vos parents. Et après ? Et après, on verra par là-dessus. Essayez de vous trouver un petit studio tous les deux ! Voilà, ça va ! Et moi, partez en vacances ! C'était Crézus ! L'émission qui rend les amoureux amoureux ! Merci d'avoir été avec nous ! On se retrouve très vite pour un nouveau numéro ! Avec ça, je trouve vos héritiers ! Ciao, ciao, ciao ! Les enfants n'ouvrent à personne ! Salut, bisous ! Eh bien, voilà ! Voilà un héritier que j'aime ! Un jeune garçon très bien avec une fiancée, très bien ! Quant à Audrey, nous vous donnerons de ces nouvelles ! Ne vous inquiétez pas ! À très bientôt, tout le monde ! Quoi ? Il a gagné sa reprise l'euro ! Mais on me dirait, Mike Ishi ! Un jeune garçon très bien ! Go ! 7 5 4 7 10 呴 C'est parti !